Souffle du 22 avril 2024, stop au stress La vie moderne est source constante de stress. Celui-ci peut être positif à certaines occasions, en nous rendant plus productifs, ou inévitables lorsque nous sommes confrontés à une grave épreuve. Mais le stress peut aussi rapidement devenir un style de vie. Le quotidien est alors une course permanente, une liste de tâches à cocher, d'objectifs à atteindre, ou même de personnes à rencontrer. Peut-être est-on efficace, mais à quel prix ? Quel est l'impact sur notre vie intérieure et sur nos proches ? Tu as l'impression de toujours courir, de ne pas être vraiment présent à ce que tu fais, ou aussi disponible aux autres que tu le souhaiterais ? Tu aimerais avoir du temps, simplement pour te poser et réfléchir, mais tu ne vois pas comment faire ? Ou bien tu te dis qu'en fait, tu n'as pas le choix, il faut rester dans la course si l'on ne veut pas être mis de côté ? Dans la Bible, Jésus nous donne une clé de lecture de notre vie. Moi, je suis la vigne, vous les sarments, dit-il. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là portera beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Lâcher prise n'est pas facile. Il s'agit souvent de renoncer à la personne parfaite que l'on voudrait être, à l'image idéale que l'on aimerait donner de soi. Pose-toi la question. Suis-je capable d'accepter mes limites et de demander de l'aide à un ami ? Que tu sois croyant ou non, tu peux méditer ce conseil de l'apôtre Paul qui a affronté bien des situations angoissantes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voici trois petits pas pour cette semaine pour te souvenir que le temps, comme la vie, est un don du Créateur à recevoir et à partager. Premièrement, ralentir pour regarder. Par exemple, descendre du bus ou du métro, une station plus tôt, pour marcher et te connecter à ton environnement. Deuxièmement, prendre dix minutes pour rentrer gratuitement en relation avec une personne que tu croises régulièrement sans vraiment la connaître. Le gardien de l'immeuble, un parent d'élève à la sortie de l'école, un commerçant, un collègue. Enfin, dès le matin, confiere à Dieu les événements de ta journée avec ses inévitables imprévus et les personnes que tu rencontreras. Le soir, remets-lui tes préoccupations. Bonne semaine et stop au stress. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada